Mes chers frères et sœurs, je voudrais au nom de la délégation qui est avec moi dans le cadre de cette visite, vous remercier très chaleureusement pour votre accueil fraternel et hospitalier. Je voudrais saluer les autorités civiles, militaires et traditionnels pour les dispositions qui ont été prises afin que notre visite se passe dans de bonnes conditions. J'aurais voulu venir à Torodi parler d'autres choses, parler de l'éducation, parler de projets de développement dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine minier. Toutes ces choses qui ont à voir avec le bien-être de population, leur économie, malheureusement, cette fois-ci, cette fois encore, comme quand j'étais ministre de l'Intérieur en 2016 et en 2017, si je me souviens bien, j'ai dû venir ici pour vous entretenir de problèmes de sécurité. parce qu'en effet, si, en 2016-2017, le département de Torodi souffrait de la prévalence d'un banditisme qui a entravé les voyages, qui a entravé les activités économiques pour certaines catégories de la société, le terrorisme tel qu'il est à l'œuvre ces derniers temps, lui, il a eu un effet beaucoup plus perturbateur, beaucoup plus dommageable pour la vie des populations de cette zone. J'ai une pensée particulière pour les populations déplacées de tous les villages. Mais je me souviens en particulier de la violence avec laquelle les terroristes sont intervenus au village de Bolsi il y a de cela quelques semaines lorsqu'ils ont tiré à bout portant sur des personnes et c'est cela qui avait provoqué ce grand déplacement que nous voulons gérer aujourd'hui. Je sais que depuis que ce phénomène existe, la vie dans cette zone frontalière avec le Burkina Faso est devenue difficile pour les populations parce que leurs activités économiques sont perturbées et leur sécurité s'est beaucoup ressentie de ce phénomène. Mais ce qui est arrivé ces dernières semaines a été très particulier par sa violence et cela a dû provoquer le déplacement de nombreux villages une dizaine de villages ici et une autre dizaine du côté de Makalondi. et je sais que les populations de la ville de Torodi ont accueilli avec la solidarité propre à notre société une dizaine de milliers de personnes qui ont été prises en charge par les populations par les communautés avec l'encadrement des autorités civiles avec la participation du chef de canton que je salue et c'est par la suite seulement que l'État et nos partenaires humanitaires ont pu intervenir. Je voudrais remercier les populations de la ville de Torodi pour l'accueil chaleuré et fraternel qu'elles ont réservé aux populations déplacées. les prévenances et la sollicitude dont elles ont fait montre à leur égard qui est la preuve de ce que nous sommes profondément pénétrés dans notre culture par des valeurs qui sont des valeurs de l'islam et des valeurs de la fraternité ancestrale propre au continent africain. Quand quelqu'un se déplace et qu'il est dans la détresse, on l'accueille comme un frère au Niger et vous l'avez fait ici à Torodi, ils l'ont fait vos frères de Macalondi et c'est à votre honneur. Je vous en remercie très vivement. Ces populations qui se sont déplacées, nous avons décidé de les ramener chez celles. Je suis venu un peu pour donner le coup d'envoi de ce processus de leur retour. Mais je voudrais leur dire que nous avons étudié minutieusement les conditions pour leur assurer la sécurité afin d'accepter que nous les raménions. Nous n'allons pas les ramener et les abandonner à la merci des terroristes. Nous avons étudié de façon minutieuse et j'ai fait confiance aux forces de défense et de sécurité et à leurs chefs qui nous ont proposé un plan très précis que nous avons étudié minutieusement et c'est sur cette base que nous avons consenti à ce que les populations retournent. Vous allez retourner chez vous et nous allons mettre en œuvre ce dispositif de sécurisation de votre retour mais surtout sécuriser votre vie de façon définitive et créer les conditions pour que vous vous livriez à vos activités économiques et en particulier à la culture de vos champs en cette saison des pluies. Nous allons mettre en œuvre un plan de sécurisation de tout le département de Torodi. Nous allons le faire fonctionner et s'il comporte des lacunes nous allons les constater et nous allons y remédier. Nous avons suffisamment de force nous aurions souhaité en avoir davantage mais les forces que nous sommes capables de mobiliser parce que ce sont des effectifs de toute façon limités je peux vous dire que nous les avons mobilisés elles vont être disposées elles vont l'être de façon à être bien opérationnelle judicieusement opérationnelle rationnellement opérationnelle et nous comptons sur elles pour que justement votre retour soit facile mais que votre vie également soit aisée. Voilà mon message que je suis venu vous apporter vous témoigner notre solidarité vous dire que nous ne concevons pas que vous restiez ici quand vous avez des maisons quand vous avez des terres quand vous avez des richesses quand vous pouvez vous prendre en charge vous-même quel que soit ce qu'on peut vous offrir d'un point de vue humanitaire quand vous êtes déplacé ce n'est pas une vie la vie confortable la vie des centres c'est la vie dans votre village c'est la vie dans votre terroir c'est parce que nous en sommes convaincus que à chaque fois que des populations se sont déplacées nous réagissons de façon à faire en sorte que nous les raménions et que nous leur assurions la sécurité et Charles avec l'aide de Dieu ça va marcher je voudrais profiter également de ma présence ici à Torodi qui est le chef lieu du département pour réitérer mon appel à tous ces jeunes qui ont versé dans ce banditisme qui ont versé dans ce terrorisme cruelle j'ai vu sur la route la façon dont ils dégradent le goudron pour déposer des mines sur lesquelles ne peuvent tomber que des civils je n'en sais en tout cas pas des militaires vous voyez ils placent des engins explosifs même sur le goudron à plus forte raison vous imaginez ce qu'ils peuvent faire sur les routes latéritiques c'est contre ça que nos militaires luttent vous savez dans la région de Torodi il n'y a pas un seul militaire qui est tombé suite à un tir d'un terroriste ils sont lâches quand ils voient les militaires ils fuient ils déposent des explosifs les véhicules marchent dessus ils explosent et ils font beaucoup de morts mais malgré ça je leur dis que ce qu'ils font là n'a pas de sens ce qu'ils font comme ça n'a pas de sens que ça ne leur rapporte rien je voudrais dire à leurs parents à tous qui peuvent leur envoyer des messages de bien vouloir relayer mon message que notre porte est ouverte nous pouvons leur donner une autre chance dans la vie pourvu qu'ils renoncent à ce qu'ils sont en train de faire nous sommes en train de concevoir de plans de démobilisation en leur faveur et de réinsertion dans la société tant que nous le pouvons pour qu'ils cessent ça parce que ça n'a aucun avenir parce que ça ne les conduit nulle part parce que ça ne leur offre rien du tout en revanche s'ils renoncent au terrorisme s'ils renoncent à la violence s'ils renoncent à cette vie qui n'a pas de sens qu'ils mènent depuis un certain temps ils collent la paix aux populations la paix revient chacun dort chacun bouge chacun va à ses occupations tranquillement et eux aussi ils en auront fini avec leurs difficultés actuelles et ils vont être réinsérés dans la société ils vont l'être économiquement aussi voilà l'offre que je leur ai faite depuis longtemps sur laquelle je reste et à propos de laquelle je souhaite qu'ils m'entendent que je souhaite que vous relayiez ce message pour qu'ils l'entendent aussi voilà donc mes chers frères et sœurs de Torodi le message le double message dont je suis porteur après ce meeting je veux avoir une rencontre avec les responsables civils et administratifs du département nous allons échanger nous allons nous informer encore mieux nous allons améliorer notre perception et nous allons par conséquent améliorer notre action merci beaucoup mes chers frères et sœurs merci